bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 5 de bottaly manor ascension alors on avait dit qu'on avait quatre fleurs une deux trois non trois fleurs n'a que trois fleurs pour ce chapitre 5 ok et on a donc une livraison à la loge donc on va s'y rendre alors qu'avons-nous de nouveau à ici une clé jardin classique jardin classique c'était pas quelque chose qui était fermé je vous présente mes plus plates excuses pour avoir accidentellement pris la clé du jardin classique avec moi je l'avais mise dans ma poche et j'ai simplement oublié qu'elle était là je ne voulais pas vous déranger dans vos recherches alors j'ai laissé la clé dans ce panier jimmy ok c'est tout ça on l'avait déjà vu on n'a rien de neuf en dehors de cette lettre et de cette clé ici c'est bon ok alors jardin classique où est ce que c'était parce que c'était pas ça le jardin classique verrouillé de l'autre côté ok donc il faut qu'on déverrouille par l'intérieur il n'y avait pas une porte là bas pas du tout ok ok alors est ce que est ce qu'il faut qu'on aille dehors de ce côté ci est ce que la terrasse elle se fermait au bout est ce qu'on pouvait faire le tour de se faire mon bout donc c'est pas ici est ce que c'est en dessous ah oui il y avait cette porte qui a été verrouillé est ce que c'est celle là du coup jardin classique c'est ça déverrouillé ok ascension il y a quelque chose là bas alors attendez je vais déverrouiller juste la porte de l'autre côté peut-être examinez mon joueur non j'ai déjà commencé à attendez attendez on ouvre la porte et ensuite ici ok alors reprenons depuis le début sachant que oh bah du coup ça d'accord donc on a trois plantes émeraude des fous oscilettes et arbustes denses printanières emplacement du paquet de graines fabrique de jardin terrasse latérale et hangar à bateaux il y a un hangar à bateaux au niveau des indices on a tout ça atelier de jardinage hangar à bateaux jardin ornithologique sentier du jardin télégraphe terrasse latérale ok et ben on va revenir au début et on va explorer tout simplement donc on était arrivé par là bas hop là alors est ce que c'est quelque chose qu'on peut toucher pas du tout est-ce qu'ici il y a des indices oui article 2 journal journal illustré bonnet c'était un message un homme local aurait vu un signal mystérieux un agriculteur a rapporté avoir observé une mystérieuse lumière clignotante venant d'une grotte près de la résidence à cheddar selon ses propres termes je promenais mon chien et j'ai un peu perdu la notion du temps à la tombée de la nuit j'ai décidé de rentrer sur le chemin du retour se trouve une petite grotte et en passant devant j'ai remarqué une lumière clignotante à l'entrée j'étais sûre que c'était un des passages en morse quand je me suis approché la source de lumière a disparu il n'y avait plus personne mais je pense mais je suis sûre d'avoir vu le code morse pour attention je n'oublierai jamais cette abréviation car c'est la première fois c'est la première que j'ai apprise j'invente des mots dans les phrases moscouis les autorités locales ont assuré à nos journalistes qu'il n'y a eu aucune activité ou exercice militaire dans la région récemment le mystère reste donc entier ok si on a des papillons par ici on a un paquet de graines qui sont les graines de l'arbuste danse printanière ok on ne peut pas aller plus loin ensuite ici on ne peut pas y aller ça je suppose que c'est la terrasse latérale essayons nous oui tout à fait il y a un paquet de graines là bas il y a un indice là ok alors ici il y a une carte d'oeuf très cher Arabella j'ai été ravie par notre récente session de mentorat ton travail en tant que scientifique du monde naturel est excellent je me rappelle l'arbuste danse printanière qui poussait dans ton jardin avant ton départ ce serait merveilleux qu'il puisse pousser à nouveau je compile actuellement des informations sur des plantes nécessitant une pollinisation pour arriver à maturité et je me demande si l'arbuste danse printanière en fait partie avec toute mon affection livinia donc ça à mon avis c'est un indice la carte de vue on n'a rien d'autre ici on a chimie des plantes illustration de sciences botaniques composées chimiques des plantes sauvages ici on a bioluminescence dans les coins les plus sombres de notre monde il existe des organismes capables de produire leur propre lumière ces plantes, champignons et insectes se trouvent généralement dans des zones à faible luminosité comme les forêts sombres, les profondeurs de l'océan et les grottes obscures de récentes découvertes révèlent que les substances chimiques comme la luciférine sont à l'origine de cet effet lumineux nous ignorons à quoi sert cet effet mais selon certaines hypothèses il s'agirait de communiquer avec d'autres représentants d'une même espèce ou d'attirer des pollinisateurs ou de la nourriture les scientifiques estiment qu'il existe encore de nombreuses espèces bioluminescentes à découvrir donc à mon avis ça bioluminescence et produits chimiques c'est pour arbustes dans ce printanière je pense ensuite cette graine pour émeraude des fous est-ce qu'il y a quelque chose par là ? non mis à part le fait que c'est bloqué ici ok on a donc notre station de rempotage ici on a à nouveau des papillons là-bas on a une lettre note de télégraphe monsieur Bennett le télégraphe que vous avez commandé est arrivé pendant votre voyage il est arrivé par bateau je l'ai laissé au hangar à bateau comme j'ignore où vous souhaitez l'installer il semblerait que la boîte contienne également un manuel de code morse ouh ok code morse code morse ça va avec l'article qui était là-bas donc c'est soit pour émeraude des fous soit pour oscillette on a des indices à côté de nous deux ma douce azèle comment vous portez-vous aujourd'hui ? de mon côté jimmy a encore cassé la tondeuse à gazon si je n'avais pas cette blessure de guerre croyez-moi que je ne lui laisserais pas cette responsabilité il aurait soi-disant roulé sur un objet solide dans les herbes hautes près de l'étang mais avec ma jambe je n'ai pas pu aller vérifier soigneusement j'ai jeté un bref roue d'oeil et je n'ai rien vu parfois je m'interrange sur le bon sens de ce garçon pourriez-vous me réserver quelques-uns de vos délicieux scones je suis sincèrement votre monsieur Bennett ok peut-être qu'il faut qu'on aille voir près de l'étang code militaire longue distance méthode de communication longue distance ok donc tout ça ça va avec les deux autres indices que je viens de dire mais je ne sais pas encore pour quelle plante exactement ici je peux rien faire ici on peut ouvrir il y a des pots des pots qu'on peut prendre ok matériel de jardin Godard catalogue pour achat par correspondance ok est-ce qu'il va falloir qu'on se serve de cela je ne sais pas la culture d'hortensia votre compagnon pour la floriculture un magazine mensuel illustré d'accord ça je sais pas pourquoi ça va être ok ensuite ici donc on a eu une mangeoire à oiseaux je pense que ça c'est d'autres pour pouvoir y mettre la mangeoire on a plusieurs chemins possibles on va finir ici étude du ph du terreau ok c'est peut-être la troisième plante du coup est-ce que si je fais ça ça article de journal voilà c'est ça que je cherchais et ici catalogue de pots hortensia non c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas ça c'est peut-être l'inverse du coup potentiellement ok ici normalement on a pris tous les indices donc on va pouvoir descendre ah ouais mais attendez est-ce qu'il y avait des indices de ce côté-ci maintenant qu'on a ouvert ça c'est ce qu'on a ouvert donc ici il y avait pas d'indice donc si on va pouvoir descendre donc là il y a un indice par terre lettre à propos du tutorat j'ai récemment entendu parler de votre implication dans le tutorat de botaniste en herbe la botanique est un domaine qui exige une compréhension approfondie de ses complexités et bien que j'admire votre dévouement c'est un peu l'aveugle qui conduit l'aveugle toute plaisanterie mise à part je vous souhaite que vos efforts aboutissent à un semblant de progrès sincère salutation professeur Thornton oh la la je ne dirai pas de gros mots mais je le pense très fort euh alors est-ce qu'on a des indices par ici absolument lettre de Hazel cher monsieur Bennett merci infiniment pour la belle botte de rhubarbe du jardin de votre neveu je n'attendais rien en retour du cataplasme végétal que je lui avais donné pour son enfant mais je lui en suis reconnaissante je sais qu'il n'a pas les moyens d'appeler le médecin comme vous disiez qu'il ne peut pas lire de message veuillez lui transmettre mes remerciements quand vous le verrez sincère salutation Hazel ok qu'avons nous d'autre dans ce jardin là je dirais qu'il n'y a plus rien on a je pense des indices là oui tout à fait une mangeoire ok et des graines pour oiseaux ok est-ce qu'on a autre chose de ce côté-ci vu tous les petits pics pour mettre les mangeoires à oiseaux à mon avis il doit y avoir un endroit spécifique où on va devoir les mettre il y en a deux il y a deux mangeoires à oiseaux pour le moment ça c'est de la déco on a une clique pour le hangar à bateaux impeccable on a une affiche d'oiseaux ok et ici on a fait le tour c'est ça alors où est le hangar à bateaux du coup je vois pas trop par où on est censé accéder à mon avis ce petit oiseau il a un rôle à jouer mais je ne sais pas quand et comment comment je suis censé accéder au hangar à bateaux il y a une pièce là-bas aussi est-ce que je peux re-rentrer à l'intérieur par ici pas du tout par ici je pouvais pas du tout descendre si je peux descendre par là c'est joli est-ce que il y a des choses quand même sur les côtés qu'on doit regarder oui il y a des indices il y en a un là livre sur le spiritisme très cher cousin malgré ma grande passion pour les sciences et la quête du savoir je dois admettre que le sujet du spiritisme ne me captive pas particulièrement je me dois donc de vous renvoyer ce livre cependant j'apprécie les efforts que vous faites pour partager vos intérêts avec moi ok ici on a rien d'autre là-bas il y a une station de peinture et une peinture inachevée ok ah ben si vous jouez à Botany Manor inspectez cette peinture ça fait remporter un succès alors le hangar à bateaux on a une station de rempotage on a un petit canard ouet d'Egypte ah et du coup j'ai inspecté tous les canards de ce jeu bien alors soit là soit là-haut là-haut ça donne sur quoi ici on a une porte ok ici on a une porte ok et ici on peut ouvrir ok Ouh il y a de la moisissure facture de fourniture d'accord propagation des mauvaises herbes un jeu de société visiblement un jeu de société visiblement qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? carte nourriture cartes animales cartes animales règle du jeu mise en place comment jouer mélangez les cartes nourriture et placez la pile face cachée au centre du plateau chacun votre tour lancez les dés et avancez votre animal le long du sentier forestier le joueur au résultat le plus élevé commence si vous finissez sur une case nourriture piochez une carte nourriture si votre animal correspond à la carte vous récupérez le jeu tout indiqué sur la carte nourriture est-ce qu'on peut vraiment y jouer ? c'est tout ok on a le paquet de graines qui est donc l'oscillette oh à mon avis il y a un truc à faire ici c'est l'art de phonographe oh oui il y a un truc à faire ici, c'est sûr C'est sûr, c'est sûr, rythme cardiaque d'animaux. Et de ce côté-ci, est-ce qu'on a quelque chose ? Absolument, télégraphe. Ok, on va le mettre ici, ouvrir, code morse. Ok, est-ce qu'on a découvert tous les indices ? Oui, on a découvert tous les indices. Alors, est-ce que ici, ce ne serait pas article de journal ? Note à propos du télégraphe, code militaire et code morse ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que du coup, carte de vœux, bioluminescence, produits chimiques, graines pour oiseaux, affiches d'oiseaux, études du pH du terreau, herbes et graines. Donc, on a des cartes de vœux, bioluminescence, produits chimiques. J'aurais quand même tendance à dire, études du pH du terreau. Ou alors, la bioluminescence, ce n'est pas bon. Carte de vœux, je pense que c'est vraiment ça, puisque c'était écrit dedans. Alors, attendez, la carte de vœux, elle était là. Ça parlait de pollinisateurs, donc il doit forcément y avoir les graines pour oiseaux, la fiche d'oiseaux. Je pense que les hortensias aussi, ça me semblerait logique. Parce qu'il faut bien qu'ils aillent picorer ailleurs pour ensuite polliniser. Je pense qu'il y a un truc avec le catalogue de peau et le pH du terreau. Ensuite, j'aurais dit produits chimiques, bioluminescence, mais c'est sûr, ils vont ensemble. Et là, ça ne rentre pas. Ensuite, ça, c'est autre chose qui va avec articles de journal. Merde, je voulais cliquer sur herbes et graines, mais du coup, pas du tout. C'était recherche sur les pigments. Alors là, complètement par hasard, mais au moins, c'est fait. Ensuite, je pense qu'ici, c'est articles de journal, notes à propos du télégraphe, code militaire. Et du coup, je pense qu'il y a code morse. Mais ensuite, je ne sais pas quoi. Ensuite, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Article de journal, notes à propos du télégraphe, code militaire, code morse. Ça me paraît bien. Ensuite, sur le dernier. Les derniers indices qu'on a eus, c'est cartes à jouer, ça, ça. Mais du coup, je ne vois pas trop en quoi... Ça, je ne vois pas ce qui pourrait être relié. Règles de jeu de plateau, rythme cardiaque d'animaux, cartes à jouer. Il y avait quoi d'autre dans le hangar à bateau ? Ça, c'était sur les terrasses. Il y avait ça sur le hangar à bateau. OK, c'était ça. Très bien. Et donc, ça veut dire qu'ici, il reste... Il reste que ça. Produits chimiques et bioluminescence. Ouh là, qu'est-ce que ça va être ? OK, je ne sais pas ce que ça va être. Carte à jouer, règles de jeu de plateau, rythme cardiaque, herbe et graines. Est-ce qu'on avait une station de rempotage ? Oui. Donc, on a dit oscillette, la dernière. Et ça, oui. Télégraphe, télégraphe, c'était pas pour là, c'était pour l'autre. Donc, on ne va pas le prendre. Et ça, à mon avis, c'est dans le hangar qui est là. Et je pense que ça doit être ici. Mais il faut trouver où est quoi... Enfin, où c'est bon, mais quoi. Qu'il y a des cylindres. Donc, on a dit les indices. Carte à jouer, règles du jeu de plateau, rythme cardiaque, herbe et graines. Alors... Ça, c'est herbe et graines. Propagation des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes peuvent envahir une zone très rapidement. Certaines se sont adaptées afin de disséminer leurs graines le plus loin possible. La plante elle-même n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus, mais elle fait confiance à la nature pour lui donner le coup de pouce. Les graines de la benoîte commune et de l'usine des Indes sont munies d'un crochet conçu pour s'accrocher à la fourreur des animaux de passage. Elles sont ensuite transportées et lâchées jusqu'à plusieurs kilomètres de distance. Graines du pissenlit disposent d'une houppette plumeuse qui leur permet de se laisser porter par le vent jusqu'à un endroit éloigné. D'autres plantes telles que l'arum tacheté enveloppent leurs graines dans une baie attrayante que les oiseaux consomment et éliminent ensuite à grande distance. Enfin, un dernier exemple pour le moins mystérieux, la graine de l'oscillette. En effet, celle-ci se fait ramasser par des animaux qui la ramènent dans leur nid. Dès que l'animal s'endort, la graine germe et fleurit. On ignore encore comment la plante est capable de détecter quand l'animal s'endort. Bah avec le rythme cardiaque du coup. Donc il doit y avoir quelque chose soit dans les règles du jeu. Carte forêt... Le joueur qui possède le plus de jetons nourriture dans son nid à la fin du jeu est gagné. Pomme de pain, prenez deux jetons. Carte forêt. Carte nourriture, herbes, prenez deux jetons. Carte prairie. Carte nourriture, graines d'oscillette, ne prenez aucun jeton. Carte champ. Carte animale vert, prenez un jeton. Carte nourriture, prenez trois jetons. Carte forêt. Les lapins vivent dans de nombreux habitats, dans des terriers sous terre. Ils remontent à la surface pour brouter le matin et le soir. Les hérissons se protègent des prédateurs grâce à leurs manteaux d'épines. Ils vivent dans des terriers, dans les champs, dans la forêt. Alors on a dit attendez... Ocillette... Champ. Donc là... Champ. Coureux gris nord-américain, est plus gros que le roux avec de plus petites oreilles. Ils stockent également de la nourriture mais digèrent quelques graines sans attendre. Les taupes vivent sous terre et ont une mauvaise vue Elles trouvent leur nourriture et leur partenaire grâce à leur sens de l'odorat et du toucher Les souris des bois sont très petites et vivent dans les forêts Mais aussi dans d'autres habitats comme les champs, les parcs, les prairies et les jardins Donc on a souris des bois Et hérisson Et la dernière carte Les écureuils roux vivent dans des nids perchés haut dans les arbres Ils ramènent de la nourriture au nid et la conservent pour plus tard Donc je dirais souris des bois et hérisson Et donc on avait rythme cardiaque Est-ce que c'était celui-là ? Facture de nourriture Pas du tout C'était où ? Rythme cardiaque, c'était là ? C'était là Rythme cardiaque des animaux On a dit souris des bois, hérisson Vache, cheval, mouton, chèvre, cochon, chien, chat, lapin, hérisson Éveillé, 190, endormi, 40 Souris éveillé, 750 Endormi, 450 Lapin, hérisson, souris, rat, écureu, roux, hermine, taupe, musaraigne On a dit champ Soit le hérisson, soit la souris Quand ils sont endormis Non, ils vivent Ça veut pas dire qu'ils vont dans le nid Et on a dit souris des bois Ouais, ça dit juste que ça vit Ça dit pas que ça vient dans le nid pour s'endormir Trouve-là en nourriture leur partenaire Non Stock également de nourriture Ça parle pas de s'endormir à part lui Mais ça dit juste que ça vit dans de nombreux habitats Que ce soit le hérisson Ou que ce soit la souris Le hérisson c'est 40 endormis La souris c'est 450 Je vais essayer 40 Et ensuite Le plus fort Ça c'était combien ? 90 Le plus faible Et puis le plus 70 50 Et là 100 Donc le plus petit Et là 100 C'est lui C'est lui Je le mets ici Je pense que ça a déjà dû faire quelque chose Ok On va essayer le plus gros Du coup C'est ce qui se rapproche le plus de 450 Même si c'est pas grand chose par rapport à 450 Si c'est ça Ok C'était bien ça Les graines de l'ocylète sont ramassées par de petits animaux Comme l'écureuil roux Ah mais c'était l'écureuil roux Du coup c'était pas la souris des champs Qui les stocke ensuite dans leur nid Une fois l'animal endormi Ce sont des vibrations de ces battements de coeur Qui permettent aux graines de s'ouvrir et fleurir Waouh c'est joli et c'est poétique Ok Et ben on a fait la première fleur de ce cinquième chapitre Il nous en restera deux Je pense qu'on va aller plus vite De toute façon la première fleur de chaque chapitre Est toujours plus longue Le temps d'explorer etc Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée Un très bon week-end Et je vous dis à la semaine prochaine Ciao Ciao